Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième map entre Vitality et Ghost. On rappelle qu'on est sur un BO2, du coup il n'y a pas de troisième map possible. Les Vitality ont remporté la première rencontre, Mirage, sur un score très serré de 22-20. On va voir si cette fois-ci ils seront un petit peu plus solides sur Overpass, ce qui est bien sûr une meilleure map pour Vitality que Mirage. On va voir clairement ce que ça va donner. Et c'est parti, 3v3 avec NBK et Apex qui sont tombés, ainsi que Neptune et Kusta. Donc voilà, et je rappelle donc que selon mon état de fatigue à l'issue de cette rencontre-là, vous aurez soit juste le BO2 aujourd'hui contre Ghost, et demain 4 matchs avec les BO2 contre Liquid et contre Energy. Par contre si je vois que mon état de fatigue clairement ça va, je vous mettrai la première map entre Vitality et Energy. Alors ce sera soit Nuke, soit... C'était Nuke et Inferno. Je pense que dans tous les cas ce sera Inferno. Question de tuer des maps, sans vous spoil, mais l'une map est plus rapide que l'autre, quand l'occurrence Inferno est un peu plus rapide que Nuke. Du coup, clairement pour mon état de fatigue je pense que je ferai Inferno. C'est pas encore sur la 100%, si vraiment je me sens en pleine forme, je verrai. Mais voilà, voilà. Allez, Alex a l'ouverture sur FreeCazoid. Est-ce qu'Alex peut enchaîner si il prend quelques dégâts ? Alex il va finir par tomber sur les balles de Wardell. C'est un 2v2, Wardell qui galère un petit peu. C'est mieux de viser la tête frère, t'es quand même un joueur pro, ne l'oublie pas. Allez, Zewo 1v1, Zewo versus Wardell. Wardell prend vraiment des risques. Et voilà, il se fait Inferno par Zewo qui préfère ailleurs la position. C'est bizarre, la manière dont tu as joué Wardell, il a très mal joué ce pistol. Et c'est donc les Vitaity qui vont aller le chercher sur un petit triplé de Zewo. 1-0 pour les Français. Ils vont pouvoir bien commencer cette map. Ah oui, du frais sur ma gorge. Alors bien sûr, quand tu as mal à la gorge, c'est mieux de mettre du chaud. Mais le frais, ça fait du bien immédiatement. Le chaud, ça anesthésie en quelque sorte. Pendant quelques minutes. Allez, 5v5, on décide de forcer l'achat côté Ghost. On est sur Overpass, qui est une excellente map de Vita, bien sûr. Franchement, c'est l'une de leurs meilleures maps, enfin, de mon point de vue. Je dirais, les meilleurs maps de Vita actuellement, Overpass Newk, je pense. Non, Overpass Dust2, pardon. Dust2 est une très très bonne map de Vitaity. On joue bien le coup pour MBK. Wardle se retrouve tout seul. Il prendra quand même un kill sur MBK. Ça va être compliqué, le 1v3, là, pour le joueur nord-américain. Il prendra un kill supplémentaire sur The One. C'est quoi ma résolution, là ? Je suis pas en 4 tiers, quand même. Non, ça va, j'ai eu peur. Non, en vrai, ça se voit le 4 tiers. J'aurais remarqué que c'était du 4 tiers, je pense. Mon PC est toujours en préparation. C'est bientôt une semaine qu'il est en préparation. J'aimerais bien qu'il me l'envoie un moment, quand même. Mais bon, au moins, je sais que le PC est acheté. Le paiement a été accepté. J'ai reçu un message de LDL. C'est comme quoi les documents que je leur ai donnés pour vérifier mon identité étaient bons. et que ça allait être envoyé. Voilà, le commande est toujours en préparation. Après, peut-être qu'en préparation, c'est déjà parti. Mais je pense pas, non. En vrai, ça dirait commande envoyée. Je sais pas. Peu importe. Comme je dis, je suis plus à une semaine près. Pour l'instant, mon ordi portable... Tiens le coup, avec le petit tuto que j'avais suivi de Capet, franchement, c'est un peu plus agréable à te commenter. Bon, même si là... Ouais, sur cette map, je suis pas... Je suis à 60, mais 60-60, quoi. Et des fois, j'ai des baisses à 50. Donc c'est pas oufissime. C'était mieux sur Mirage. J'étais à 80 à peu près. 70-80 constant. Là, c'est un peu plus faible, mais... Ouais, ça va, quoi. Je suis au-dessus des 60. Clairement, avec mon nouveau PC, je pense que je filmerai à plus de 100 FPS. Donc, pour moi, ce sera mieux. Vous, ça changera rien, mais pour moi, ce sera mieux. Même quand je jouerai, en soi, ce sera mieux. Je pense que quand je jouerai sans filmer, je serai à 200 FPS à peu près. Peut-être 300, je sais pas trop. J'ai du mal à imaginer le truc. J'irai 200. Et quand je filmerai, j'en aurai moins, parce que... Enfin, comme j'ai dit, vu que j'ai amélioré la qualité, j'aurai peut-être moins, en fait. On tente le quadruple boost. Ils ont mis du temps à le faire. Je crois que ça a été vu par Vita. Mais Frickazoid a dit non. Alors, attendez. Je vais analyser un peu le round, parce que je pense que... Je peux l'analyser, celui-là. Alors, je suis pas ouf en analyse, mais je pense comprendre la tentative du round de Vita. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je comprends pas. Frickazoid, il les a éclatés et tout. Alors, vous expliquez ce round. Je pense que le quadruple boost a été vu par Vitality. Je pense qu'il y a eu un mec qui a sauté, je crois, à un moment. Il a dû prendre l'info et voir le quadruple boost. Et la dernière fois, on voyait que je sais plus quelle équipe c'était. Je crois que c'était... Je sais plus quelle équipe, c'était sur Overpass aussi. Je crois que c'était Forze. Qui faisait ce quadruple boost face à Vitality. Et du coup, la réaction de Vitality pour le contrer, ça avait été de rusher avec un joueur. Et il avait complètement éclaté les mecs qui étaient en train de faire le boost. Sauf que les Ghosts, eux, ne sont pas restés sur le boost. Et se sont avancés très vite quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas prendre un open kill. Du coup, forcément, vu que Frickazoid était prêt à recevoir l'agression de Vitality. Il a pu contrer cette attaque de Vitality qui voulaient eux-mêmes contrer le boost. Donc c'est bien tenté par les Français, en vrai. Il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont voulu tenter un truc qui ne s'est pas passé. Je comprends l'intention derrière le truc. C'est dommage. Mais oui, c'était un bon contre qu'avait trouvé Vitality à ce quadruple boost qui est plutôt embêtant. C'est de vraiment venir les chercher au contact. Et en gros, Alex avait tué deux mecs, les deux plus hauts sur le boost. Il les avait tués et puis après, il était reparti. Et ça avait clairement fait le round pour Vitality. Je crois que c'était contre Force. J'ai un petit doute. C'est sur un match de MDL, en tout cas. Allez, en tout cas, 3-1. Les Tahiti qui, pour l'instant, mènent un petit peu. Et les gosses qui vont inscrire leur premier point sur le premier round d'armée. Oula, Zewa, il peut se faire complètement court-circuité. Et ouais, il se fait avoir par Kusta. L'assimant qui était mauvais. Et Kusta qui enchaîne derrière sur Apex qui est un petit peu naïf là-dessus. Alex assure la revenge, mais c'est un petit peu tardif quand même. Avantage. Ah non, c'est un 3-v-3, pardon. C'est qui qui avait pris un kick ? C'est NBK. Je n'ai pas fait gaffe. NBK. Oula, il va devoir tenir le coup là. Sur son boom site. L'agression est pas mal sur Frickazoid qui tombe tout de suite. Est-ce qu'NBK peut enchaîner ? Il repère Neptune. Il sera finalement allé par Wardell. 2v2. Mais Alex est très très vite là. En vrai, Alex. Rpk qui fait tomber Neptune. Wardell tout seul. Wardell qui fait le premier sur Alex. Il connaît la position de Rpk. Il fake. Et Wardell qui va le faire. Triple kill pour le Nord-Américain. Et le deuxième round pour les Ghosts. C'est pas passé à grand-chose. Mais c'est passé. Et les Vitaity vont devoir passer par une Echo. L'occasion désormais pour les Nord-Américains de passer devant. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ECHO P250 et 5-7 pour Vitality. Oula, ZUO. ZUO. Allez, Molo. Il arrive à s'en sortir quand même. Mbk. Mais la double Molo était bien pensée. Avec le joueur qui attendait à la sortie au-dessus. Mbk qui va finir à éliminer. Alex, il pourra prendre un kill. Mais ça va être compliqué d'enchaîner pour lui. Il récupère une AK quand même. Il pourrait éventuellement enchaîner sur Neptune. Il devrait être soutenu normalement. Allez, Alex. Il en reprend un. Il fait quelques petits dégâts économiques. C'est bien. La bonne flash, clairement. Elle était excellente. Il était complètement blanc. Il n'a pas vu venir. Apex se retrouve tout seul en 1v3. Bon, ça reste une écho pas si mal. Surtout si Apex arrive à sauvegarder cet AK qui l'a récupéré. En tout cas, les ghosts qui vont égaliser dans cette rencontre. Le 3 partout à venir. Il est en train de faire des dégâts. Merci. Allez, 5v4 en faveur des vitality. Désolé pour le petit moment de silence. Des fois, il faut se ressourcer dans la vie, les gars. Il faut avoir ce moment de silence. Tous ensemble, on prend une inspiration. On se ressource mentalement. Ah, c'est-il les coups-là qui font des belles ouvertures. Apex, pour l'instant, cela dit, tiens le coup. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Il reste 50 secondes. On peut tout à fait rediriger côté Ghost. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire la bombe, là. Ah, elle hésite un peu. Non, finalement, ils vont vraiment finir en A. Et côté Vita. Ouais. Attends, ils n'ont pas tous lâché là, quand même. Non, non. Pas du tout. Ils sont deux, encore. Allez, allez. S'il va se faire éliminer tout de suite par Kusta. Et Nukthune qui enchaîne sur Apex. 1v3 pour le tank. A priori, ça devrait être le quatrième pour les Ghosts. À moins d'un exploit individuel de RPK qui allait repartir pour la tenter. Moi, ils prennent juste à essayer de prendre un kill et de partir en cours, après. Ouais, c'est Wardel qui conclut. Quatrième point pour les Ghosts. Le quatrième d'affilée. Et Nord-Américain qui passe devant. Bon, heureusement, on est au début de la rencontre, donc c'est pas très grave. Mais attention, quand même. Côté Vitality, il va falloir, clairement, aller assurer un bon site de défense. Malgré tout. Bon, heureusement, on est au début de la rencontre, donc on est au début de la rencontre, donc on est au début de la rencontre. On est au début de la rencontre, donc on est au début de la rencontre, donc on est au début de la rencontre. On est dans la rencontre, donc on est au début de la rencontre, donc on est au début de la rencontre, donc on est en train. Great. Et c'est le cinquième pour Ghost Excusez moi je regardais Une petite info sur HLTV Et en gros La dernière équipe des ECS qui va passer Donc actuellement Les ECS On a Vita North, Astralis NIP Qui sont passés côté français Et il me semble NRG Complexity Il me semble Ouais NRG, Complexity et Furia Côté nord américain Et là il va y avoir la dernière place Qui va se jouer en gros Entre Liquid Et MIBR Liquid mène 1-0 pour l'instant Après avoir mis un 16-4 Et joue en gros la deuxième Ils vont jouer la deuxième Joue la deuxième Maplice Et c'est MIBR qui mène 18 J'espère que c'est Liquid qui passera Moi j'aime pas MIBR J'ai jamais aimé l'équipe brésilienne Ils ont dit en gros Qu'ils ont préféré prendre Phelps Plutôt que Cacherato Parce que Cacherato Manquait d'expérience De majeur Genre Bah c'est typiquement Le problème De la scène brésilienne C'est qu'ils ont Trop de mal A faire confiance aux jeunes Alors que Bah après je peux Est-ce qu'on peut vraiment Les blâmer Vu que La scène française A vraiment mis longtemps Avant de faire confiance aux jeunes Bah je pense que Justement Il faut prendre Exemple sur les erreurs Des autres Pour ne pas répéter les mêmes Je sais pas moi Il y a du Cacherato Du Yuri Qui ont l'air vraiment Très très fort Ouais il y a Cacherato Yuri Est-ce qu'il y en avait d'autres Il me semble qu'il y en avait un autre Je sais plus qui c'était Je me rappelle plus de son pseudo Et putain moi A la place de Taco et de Phelps Cacherato Yuri Même si j'aime beaucoup Taco Taco et Phelps C'est d'ailleurs Les seuls joueurs brésiliens Que j'aime bien Mais Les choix d'Amibert De refaire une line-up Qui n'a déjà pas fonctionné Qui a fonctionné Dans le sens où Ils ont réussi à remporter 5 tournois avec Mais Qui a pas duré En tout cas Je sais pas Je comprends Moyennement leur choix Et on voit bien Que là Pour l'instant C'est pas IBR C'est Ouais Ça marche pas hyper bien Quoi Bon par contre La Levita Il faut Faut se réveiller Il y a quand même 6-3 Les Ghosts Qui sont sur 6 randes d'affilée Levita n'arrive pas A trouver la solution Pour l'instant Sur ce site de défense Et si ça continue comme ça Ça pourrait très très vite Partir à l'avantage Des Ghosts La fin de ce match Ce qui serait clairement Dommage pour les Français Alors là On est sur Sur l'écho Pistol Slash petit achat Pour Vita S'ils arrivent à mettre ce round Ça peut vraiment bien Les relancer Mais ouais C'est sûr que c'est mal embarqué Là Enfin après P.K. prend le premier kill En soi Ça ne tiendra pas Septième point Pour les Ghosts Et du coup On va chercher une poste tactique Pour Vitality Les Français Là sont un petit peu En galère On est sur du 7 randes d'affilée De la part des Ghosts Bon début de match De Wardell et Freakazoid Qui avait déjà fait Une belle première map Kusta aussi Qui avait fait Une belle première map Et c'est toujours le cas On est sur du 9 kills pour lui 5 pour Neptune Côté Vita Côté Vita 7 kills pour Apex Et RPK 5 pour Zwo 6 pour Alex Et NBK Donc ça se suit à peu près Côté Vitality Et côté Ghosts C'est un petit peu plus disparate Mais bon C'est à l'image de la première map Pour eux en vrai Une poste tactique Côté Vitality On va pouvoir racheter Sniper sur Zwo Sur Zinedine On est déjà à 20 minutes de match Mille de rien Donc une moyenne de 2 minutes par round Quand tu as une moyenne De 2 minutes par round Quand tu sais qu'un round Ça dure 1 minute 50 Tu te dis que Non c'est une 55 Tu te dis que c'est que La bombe elle a été posée souvent Il y a aussi des postes tactiques En vrai qui ont pas mal Augmenté le Tote durée de jeu Juste à round Et par exemple La première map Si ça s'était fini Sur un 16-14 Et non pas en overtime On aurait eu un 16-14 rapide quoi De 50 minutes à peu près Un 16-14 serait rapide Un 16-14 de 1h J'en ai eu Une pléthore Allez Alex Et Apex Qui vont réussir A assurer le 2v3 Superbe tenue du BP De la part des 2 joueurs français Et le 4ème Pour Vitality 4ème point Enfin ils en remettent un Après une poste tactique Donc on va voir S'ils ont trouvé une faille Dans la défense des Ghosts Qui ont l'air de pas mal Insister sur le B quand même Donc si on renforce Un peu le B côté Vita Ouais on devrait réussir A stopper les Nord-Américains Allez Kusta qui a trouvé Le kill d'ouverture Au niveau de cette De ce connector Sur Zewo Kusta n'enchaînera pas Si Kusta qui en fait un deuxième NBK n'en prendra qu'un seul Rande très rapide Très agressif Côté Ghost pour l'instant Alors ils vont peut-être Freeze maintenant Qu'ils ont pris 2 kills Mais Ils ont reparti pour continuer Apex qui va surprendre Wardell 3v3 désormais Apex qui est toujours là Et Alex également Alex Qui va une une Kusta Qui était debout sur le BP S'il vous plaît Apex qui enchaîne Allez Steel 1v2 Ah l'infiltration d'Alex On va voir si Steel Va aller jusqu'en B Quoi qu'il arrive Les Vitaïti auront l'avantage Ouais Alex a bien move Et Alex qui conclut Le cinquième pour Vita Encore une fois Alex et Apex Ils ont bien tenu le coup Allez Côté français Ce serait bien D'aller chercher un 8-7 Ce serait même Plus que pas mal Vu la physionomie de match On espère que Que Vitaïti sera capable Vraiment de faire preuve De solidité jusqu'à la fin De leur side On espère cette fois-ci Qu'on n'ira pas Sur un autre overtime Aussi accessoirement Pour les deux équipes On aime bien Ghost Mais pas à ce point Alors force achat pour Ghost Vraiment bizarre Double snipe Plus qu'un snipe Un CZ Plus de CZ Un Deagle Une UMP Et c'est mal parti Ça tient pour les français Le force ne donnera rien Du coup côté Ghost Il va falloir faire une écho Et les vitalités Qui vont donc aller chercher L'égalisation Quelqu'un snipe Sous-titrage Allez, vraiment l'écho ça devrait être balayé par les français sans trop de problèmes. L'open kill qui est pris par NBK, NBK qui enchaîne, petit top top sur Neptune et le triplé. Il sera finalement éliminé par Steel quand même, faut pas déconner non plus, mais bon il a clairement fait le taf NMK là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, le 1 pour 1. Apex qui va devoir tenir le coup au contexte, il a toutes les infos sont là, ça va permettre au Vitality de pouvoir normalement aller chercher la rotate. Et Apex qui a le temps d'en faire deux avant de tomber. Allez, Zewa un petit peu en difficulté, Alex qui se rate. C'est parti. Merci. Allez, 1v2 pour Neptune. La grande est bien partie pour les Français et ils devraient réussir à conclure au final sur un 8-7. C'était pourtant mal embarqué. Ils ont réussi à aller chercher les 5 derniers. A moins que Neptune fasse le clutch. Il va faire le premier sur Zewo mais derrière il prend son knife et il est né par RPK. 8-7. Alors attendez, je vais faire une petite accélération tranquille. Postes techniques. Alors en fait ils mettent des postes techniques pour les changements de site j'ai l'impression. Et on est reparti. Allez, 8-7 les Français mènent d'un petit point certes mais ils sont devant. Et on est reparti. Allez, le 2 pour 2 pour le moment. Allez, les 2 pour Free Cazoid. Il va devoir prendre une retake et il ne le fera pas. Zewo l'élimine. L'éviter qu'il passe devant. Encore un peu plus. Non plus, c'était déjà devant. C'est vraiment bon. Voilà, voilà. Allez, c'est bien. On va tout de suite chercher le pistolet. Ça va permettre aux Français de prendre une petite avance sur le début de site. Sauf qu'ils prennent le force qui est à venir côté Ghost. Sous-tous-tous-tous-tous-tous. Sous-tous-tous-tous-tous-tous. Bon, allez, le force qui est complètement balayé. Vita a dit clairement non. Ils se sont fait rouler dessus les Ghost. Ward est l'en 1, V5. Ça va être le dixième pour Vitality. Merci. 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 Bon, cette fois, c'est une écossèche pour Ghost. Trouté Vitality, on reste sur les PM. Ça annonce clairement un round bonus pour la suite. Moi, j'aime bien les round bonus. Si ça passe, c'est clairement au bénéfice. Si ça passe pas, boss power, on peut racheter. Occasion de reset. Parce que les reset sont possibles sur la début de side où t'as pris que un ou deux rounds. Oh là. BK qui se rate un petit peu sur son spray. Frickazoid l'élimine. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Allez. Commencé à avoir une belle avance côté français. Quatre rounds. Bon, maintenant, ce serait bien... Ah non, finalement, ils n'assument pas le bonus. Ils ont lâché les armes ou c'est juste que... Ouais, il y a un McTen Porter. Ah, moi, j'aime bien les round bonus. Si c'est pour racheter les armes, non. Non, les gars, j'ai une chanson d'Angèle dans la tête, là. Je ne sais pas si vous connaissez. Balance ton quoi et tout. Ce n'est pas celui-ci que j'ai dans la tête. C'est je veux tes yeux. C'est horrible. C'est horrible. Oh là là, je déteste la bonne chanson sur la tête. Non, balance ton quoi. Déjà, balance ton quoi, elle passe tout le temps à mon taf. Déjà. Donc forcément, à force, tu la connais, hein. Même si j'aime... Moi, j'aime bien Angèle, en vrai. Angèle. J'aime bien ce qu'elle fait. Pas toutes. De toute façon, c'est très rare que je trouve un artiste dont j'aime toutes les chansons. Il y en a où j'en aime beaucoup, d'autres où j'en aime que la moitié. Un artiste dont j'aime beaucoup les chansons, mais sans non plus toutes les aimer, bah Calloujero, j'aime bien. Ah, moi, je suis pas le genre à écouter du rap chelou, là, et des insultes, machin, ouais. Ah, moi, tous ces trucs-là, ça me gaffe complètement. Bon, je suis un peu vieux jeu pour la musique. Bon, Frikazoïde pour le clutch. Il va y avoir un premier kill gratuit sur NBK. Par contre, il risque d'être naïf derrière sur Alex. Alex, il court. Mais Alex, il va quand même le faire. Frikazoïde, c'est cruel. Et c'est un 12-7. Levitaity se dirige de plus en plus vers la victoire. Post-tactique. La première pour les Ghosts, un peu tardive quand même, hein, cette pause. Je me demande si les gens s'en foutent un peu, entre guillemets, du tournoi, parce que c'est un tournoi vraiment à la cool, où ils sont tous dans une maison et tout. Moi, j'adore le format. Donc, je sais pas si c'est ça qui font qu'ils s'en foutent. Parce que j'ai vraiment l'impression que les poses sont pas toutes prises, qu'ils mettent du temps et tout à les prendre. Ou si c'est juste que, bon, ils en avaient pas la nécessité. Ils en sentaient pas la nécessité jusqu'à présent. Ça peut être les deux, hein, concrètement. Bon, en tout cas, les Vitaity qui sont bien partis pour coller un 2-0. Moi qui avais call un 1 partout, bah, ce serait une bonne surprise. Mais j'étais pas loin de mon call, hein, si Vitaity remporte quand même Overpass là. J'étais pas loin de mon call parce que, putain, c'est pas passé loin pour Mirage. C'est vraiment pas passé loin pour que Ghosts remporte. Attends, ils avaient une balle de match à un moment. Heureusement, les Français ont été capables de conclure. Je préfère me tromper sur mes pronos que... Et que Vita... Et que Vita gagne que le contraire, hein. Bien sûr. Je rappelle mes pronos. J'avais pronostiqué 1-1 contre Ghosts, 1-1 contre NRG, 0-2 contre Liquid, 2-0 contre Renegades, et 1-1 contre Ence. Pour Vitaity, du coup. Et j'avais pronostiqué que ça suffirait à passer. On verra bien. Allez, Apex, il fait le premier sur Pousta, Nbk qui enchaîne sur Steel, 4v2. Ça va être le 13ème pour les Français. Franchement, ils sont en train de nous faire une très bonne game, là, les Vitality, pour le coup. Ça va être le 13ème pour les Français. Allez, 13 à 7, plus que 3 points. Et Vitality sera en 2-0 dans ce CS Summit avec 6 points. Moi, je pense, ouais. Moi, j'ai une douzaine de points, ça suffit à passer. Je pense. Je me trompe peut-être totalement, mais je pense. Il va y avoir tellement de matchs. Des équipes comme Ghosts qui arriveront rarement à faire plus que des 1-1, qui devraient se prendre des 2-0 quand même contre certaines équipes aussi, genre, contre Liquid, je les vois bien se prendre un 2-0. Alors, je ne vois pas Liquid battre tout le monde de 0. Je pense qu'ils vont perdre... Alors, soit ils se prennent un 0-2, soit ils font 1-1 face à S. Mais attendez, le match est déjà passé, d'ailleurs. Ils ont fait 1-1. Je les vois bien perdre une map face à NRG aussi. Peut-être qu'ils en ont perdu une, je ne suis pas sûr. De mémoire, Liquid, ils ont 6 points. Je ne sais plus. Contre Vita, je leur avais pronostiqué un 2-0. Idem contre Ghosts. Après, contre NRG et Ench, je les vois bien faire 1-1. Et Renegades 1-1 aussi, parce que Renegades sont très enjoués. Allez, enfin, un nouveau point pour les Ghosts. Qui vont, cette fois-ci, être solides. On perdra quand même 3 armes, mine de rien. Attention, ça peut... Ouais, du coup, voilà. 3400, 3500, 3800. Toujours sûr, ne perdre des armes en CT. Si tu ne mets pas des Perfects, c'est relou, quoi. Pour ce build Gineko. Et du coup, les Vitality peuvent clairement jouer là-dessus. Si Vita met ce point-là, c'est le 15-8, quasi assuré. Et derrière, ça voudra dire 5 rounds de match. Euh, non plus. Si Vita met celui-là, ce sera 7 rounds de match. Je suis venu à rentrer. Je suis venu à faire enacie. Je suis venu à rentrer. Je suis venu à rentrer. C'est-ce que vous-même. Je suis venu à rentrer. Alors, je suis venu à rentrer. C'est vrai. Faut pas la rentrée. C'est vrai que vous avez été de la rentrée. Et bien c'est bien parti 5v2 Et bien c'est le 14 C'est le C'est l'écho normalement Je pense qu'ils en font qu'une Parce que si force maintenant C'est compliqué Ouais force maintenant c'est risqué Vaut mieux c'est d'aller chercher le draw Oula il s'en sort une extremis Style là dessus Sous-titres par Jérémy Diaz Allez nouvelle poste tactique Côté Ghost Alors là il doit hésiter Est-ce qu'on force ? Est-ce qu'on force pas ? Style à récupérer l'Aka Il peut dropper Freakazoid peut s'acheter un FAMAS Petit HH Petit HH à pistoles Pour légèrement accompagner l'Aka Mais pas trop C'est l'occasion d'aller chercher le 15-8 là Pour Vita clairement Et de s'offrir Cette round de match derrière C'est très bien parti pour les Français là Très clairement C'est très très bien parti Ils sont bien partis pour coller un 2-0 au Ghost Et voir mes pronos Mais tant mieux S'ils voient mes pronos Moi je suis content Après comme je dis C'est pas que je suis négatif Ou pessimiste Quand je dis par exemple Que Ghost va mettre une map à Vita Non je sais pas C'est juste mon avis perso Et je suis Enfin Bien sûr que je suis pour les Français Mais pour tout ce qui est paris et tout Je suis pas chauvin quoi Enfin Quand tu fais des paris Le but c'est d'essayer de les remporter Pas de De toujours miser sur ton équipe Favorite tu vois Ça peut marcher des fois Mais des fois C'est une désillusion de faire ça Allez un V4 pour Steel Ça va être le 15ème Pour Vita Qui vont s'offrir 7 rounds de match Les Français sont très très bien Dans cette rencontre Mon Steel qui va réussir à conserver Et son Naka 15-8 7 rounds Ça doit le faire Bon après est-ce que je vais avoir la foi de commenter Un match de plus Je sais pas Je commence à fatiguer un peu Allez un V3 pour Zero Les Ghosts qui vont réussir à priori à sécuriser un 9ème point On reste en vie du côté des Nord-Américains Clutch pour Zero Enfin attention Je dis en restant en vie un round de plus Mais Zero en clutch C'est pas impossible Pas de clochon Steel dit non Le Vitaity a encore une avance plutôt confortable On les sent quand même en maîtrise dans ce match Certes à un moment on a eu une remontée des Ghosts Mais ça a jamais été très Enfin On a jamais senti Les Vitaity non plus perdre le Le fil Vous voyez ce que je veux dire Ah j'ai mal à la borge les gars En même temps j'ai plus rien à boire là Par des glaçons fondus C'est bien des glaçons fondus En vrai ça fait du bien C'est bien frais Ah bah Alex Qui est en train de donner la map au français Ça va être un 2-0 A moins d'un exploit Frick as the way des Wardels C'est très mal embarqué Allez ils vont la tenter Apex est là Apex se rate Par contre derrière Ouais Le crossfire est fort quand même J'ai beau qui en fait un Et NBK qui conclut 16-9 Et ce sera une victoire 2-0 en tout des Vitaity Les français qui commencent très très bien Leur tournoi Même si c'était dans la difficulté Sur la première map La deuxième était beaucoup plus convaincante Côté français honnêtement On les a sortis bien en confiance Notamment sur le side d'attaque Qui a été très très propre je trouve Sur ce les gars Je vous laisse Encore une fois Alex Qui montre qu'il est capable de lead Et de bien lead Sur ce les gars Je vous laisse On se retrouve Alors si vous voyez une 3ème vidéo ce soir C'est que je me sentais bien Sur ce là en fait je me sens fatigué Mais pas trop vous voyez Donc je sais pas si j'arrête ou pas Sachant que j'ai les rendus à faire Donc voilà Sur ce je vous laisse les gars On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada